je sais pas un cuisinier qui aime faire la cuisine un cuisinier qui considère que son métier est un compagnon de route j'aime la beauté du geste j'aime la grâce j'aime le goût j'aime les parfums j'aime les couleurs j'aime le son j'aime entendre le chant du feu j'aime regarder la nature j'aime sentir le parfum d'une sauce j'aime goûter une harmonie de saveurs et j'aime me servir de mes mains pour faire la cuisine pour peindre pour faire de la musique pour sculpter la cuisine est un métier merveilleux c'est un des plus beaux métiers du monde j'aime encourager les jeunes les jeunes chefs qui ont choisi de faire une école hôtelière qui ont choisi de faire la cuisine et qui ont choisi un métier où la créativité est très importante la création par la vie c'est quelque chose de très important c'est un véritable moteur la création c'est un rendez-vous la création c'est quelque chose que l'on veut que on peut dire que on nous confie la créativité la vie nous confie la créativité à la naissance après il y a le travail il n'y a rien sans le travail donc après la cuisine surtout à côté de la cuisine il y a la qualité des produits la qualité des légumes quand on veut faire une cuisine légumière il est indispensable d'avoir un jardin d'avoir un potager de façon à avoir un rendez-vous avec la nature si la nature a créé des saisons c'est pour éviter la routine j'aime cette notion de rendez-vous une tomate est un rendez-vous une asperge est un rendez-vous nos jardiniers sont des artistes c'est grâce à eux si chaque matin nous avons une qualité de légume irréprochable un légume qui a été cueilli au petit jour un légume qui est 100% naturel un légume qui est de saison et enfin un légume qui n'a pas une seconde de frigo cette notion du temps qui existe entre le moment où on va cueillir le légume et le moment où on va le mettre dans la casserole la création elle ne peut exister que si effectivement il y a une base de tradition comme une musique si on ne connaît pas le solfège la cuisine c'est la même chose la cuisine a un solfège apprendre à faire une sauce apprendre à cuire apprendre à assaisonner et ensuite apprendre à créer c'est important d'avoir ces bases ces bases de travail qui sont des heures les heures où on répète le geste où on répète le goût où on cherche l'assaisonnement c'est très important il ne peut y avoir création que justement si il y a avant un travail travail de support un support qui va tenir justement votre création ce sont des heures de travail des journées des semaines des mois de travail où on répète les choses où on répète le geste ne pas hésiter à cuire, ne pas hésiter à assaisonner, ne pas hésiter à mijoter confectionner des sauces, confectionner des petits mijotés, c'est très important et après on a la main qui devient de plus en plus créative la cuisine c'est comme la musique, parfois quand on écoute un morceau de musique on trouve qu'il y a beaucoup de couleurs dedans la cuisine c'est pareil, ce qu'il y a de plus difficile effectivement c'est de donner une saveur à une couleur ça c'est un exercice remarquable quand on goûte quelque chose et que effectivement ça vous fait penser à une couleur parfois quand je goûte quelque chose je dis voilà, pour moi c'est du jaune, pour moi c'est du rouge, pour moi c'est du mauve la couleur est un axe de création extraordinaire, surtout dans le légume, il y a des véritables familles amusez-vous à faire un plat où on n'allait prendre que des produits qui ont la même couleur c'est une assiette mauve, une assiette verte, une assiette blanche, une assiette jaune, une assiette rouge dans les accords gustatifs et olfactifs, ça marche toujours la couleur est un support extraordinaire en cuisine je ne sais pas si... il faut... on a tous des plats, des saveurs, des parfums, des gestes de mémoire c'est important de les garder parce que ça peut être parfois un espace de créativité quand on retrouve comme ça un geste que l'on a fait il y a dix ans quand on retrouve une saveur la mémoire en cuisine c'est un véritable cahier de cuisine, un livre de cuisine voilà c'est bon